Donc avant d'entrer dans le sujet de cette vidéo, je voulais revenir sur les deux dernières vidéos que j'ai sorties la semaine dernière. C'est-à-dire le faux concours pour gagner un N-Spinner en or, un procès d'iPhone et d'Overboard, mais aussi la vidéo sur Code for LAN. La vidéo sur Code for LAN vous a énormément plu et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'elle a été énormément relayée. Ça fait plaisir de voir que les recherches que j'ai fait n'ont pas été vaines. Et pour parler de la deuxième vidéo que j'ai sorti dans la semaine, c'est-à-dire vendredi, c'est une vidéo qui a complètement été improvisée. J'avais pas prévu de faire ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc dans une journée, j'ai préparé le texte de record et j'ai fait le montage. Je pense que tout le monde a compris que c'est une grosse blague. Vidéo, parce que si tu laisses pas de like, je peux pas te tirer au sort comment tu veux que je fasse. Mais t'es con ou quoi ? Ensuite, tu laisses un commentaire. Dans la section commentaire, tu mets un hashtag CodeMaxella. J'ai vraiment fait le con parce que sur mon adresse mail, j'ai pas désactivé les notifications par mail de YouTube. Donc à chaque fois qu'une personne s'est abonné à ma chaîne et que ses abonnements étaient publics, j'ai reçu un mail. Donc actuellement, j'ai presque 500 messages dans ma boîte mail. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que la vidéo vibre. Oh putain, mon chibi a évolué, c'est super ! Putain, jeu d'acteur sur 20. Donc le nouveau petit personnage en bas à droite a été designé par Sisu. Ça me fait énormément plaisir, il m'a contacté par Facebook pour me proposer ça. Un grand merci à ce mec-là qui est bourré de talent. Donc si vous voulez le remercier à votre tour, n'hésitez pas à aller voir son Deviantart que j'ai mis en description. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui faire un petit coucou, ça lui ferait vraiment super plaisir, je pense. Max est là pour vous faire gagner des handspinners. Donc dans l'espace commentaire de ma dernière vidéo sur Code4lan, j'ai reçu énormément de messages positifs et négatifs. Beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais si je devais en relever quelques-uns de négatifs, ça serait des messages de ce genre-là. Des messages par exemple comme celui de Top France, qui sur son commentaire de six lignes a complètement ignoré le fait que je parle des concours. Et vous savez, c'est pas grave, le mec est complètement biaisé parce qu'il travaille avec Code4lan. C'était dans son intérêt d'oublier tout ce que j'ai dit dans ma vidéo avant de commenter. Par contre, j'ai aussi reçu énormément de commentaires de personnes qui disaient c'est être désabonné de Code4lan et abonné à ma chaîne en retour. Et ça par contre, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. De voir que je pouvais faire prendre conscience des choses à certaines personnes, ça m'a fait énormément plaisir. Et ça n'a pas dû plaire à Code4lan. Parce que je n'ai pas eu de réponse directe, mais il a décidé de sortir une vidéo vendredi. Enfin, je crois que c'était vendredi, parce que le truc c'est qu'il a supprimé sa vidéo. Alors en temps normal, si je n'ai pas le temps de record ma vidéo avant que le mec supprime la sienne, je ne fais pas ma vidéo, c'est pas plus compliqué. Parce que le mec l'a supprimé, il ne veut pas que ça soit vu. Sauf que Code4lan, c'est un cas un peu particulier. Il n'aurait juste jamais dû poster cette vidéo. La vidéo s'intitule, le plus gros concours de YouTube français. Et on va la regarder ensemble et analyser les preuves qu'il va balancer dans sa vidéo. Les preuves de preuves, un maximum de preuves. Les preuves ultimes, les preuves. Alors en haut à gauche de la vidéo, je vais vous mettre un compteur de preuves pour compter les preuves que Forlan va apporter dans sa vidéo. Bonjour à tous, c'est Forlan. Et aujourd'hui les amis, je voulais un petit peu mettre les choses au clair. Alors vous pouvez penser que ce n'est pas grand chose, que ce n'est pas hyper intéressant. Et qu'on peut voir que ces vidéos sont encore sur sa chaîne YouTube. C'est-à-dire que les lives ont été enregistrées et sont encore sur sa chaîne YouTube. Ils sont encore accessibles par Code4lan. Et donc on peut encore avoir une trace des gagnants. On peut encore savoir qui a gagné tel concours. Et ça, ça pourrait permettre à Code4lan de se défendre. Il pourrait dire, tiens, tel jour, telle personne a gagné. Voilà les preuves. Sauf qu'il ne le fait pas. Ça serait un moyen extrêmement facile pour lui de prouver que ses concours ne sont pas fakes. Est-ce que ça prouve que les concours sont faux ? Non. Par contre, ça prouve que Code4lan ne veut pas prouver qu'ils sont réellement vrais. En effet, ça fait plus de 7 mois que je fais gagner de nombreux cadeaux à mes abonnés fidèles. Ça fait plus de 7 mois que je fais simplement de faire gagner des faux cadeaux à mes abonnés fidèles. Donc là, Code4lan vient encore de s'enfoncer. C'est-à-dire que ça ne fait pas juste 2 mois qu'il fait des lives. Ça fait 7 mois qu'il fait des faux concours. Pas la richesse qui a changé ma vie, ni YouTube. Mais c'est tout simplement vous. Et pour vous prouver que j'ai une forte interaction avec mon audience, je vais répondre à un commentaire qui a 5 mois. Bon, pour commencer, je vous avoue qu'on se fait beaucoup critiquer en ce moment à cause de ça. Alors dans sa vidéo, je ne suis pas directement nommé. On peut se demander pourquoi. Donc ma théorie, c'est que si je ne suis pas nommé, d'abord c'est parce qu'il ne veut pas me faire de pub. Mais surtout parce qu'il veut éviter que les gens aillent sur ma chaîne, se rendent compte qu'effectivement, il y a un problème avec les preuves que j'apporte. Et qu'ensuite, ils ne participent plus au concours de Code4lan. Souci. Pote. Qui a dit que les concours de COD4lan étaient fakes ? Je vais vous montrer ça maintenant. Regardez. Il y a un petit iPhone nouveau là, tranquille. iPhone. Voilà, ce n'est pas de la contrefaçon, ne vous inquiétez pas. Alors là, Code4lan, tu vas quand même m'expliquer pourquoi tu as foutu une photo de meuf en bikini à droite de ta vidéo. Ça n'a rien à foutre là. Alors qui a dit qu'il y a un concours de COD Maxela était fake ? Alors regardez, ici, on a un petit iPhone. Voilà. Alors rassurez-vous, ce n'est pas de la contrefaçon. C'est un vrai. Constatez bien que si je vous montre que j'ai un iPhone chez moi, c'est complètement parce qu'il m'appartient et aussi parce que je vais le faire gagner. C'est une preuve ultime pour vous montrer que je vais bien faire gagner un iPhone. Alors pour la suite, je dois vous prévenir, c'est une vidéo que Code4lan a filmée. Yo, oui, ça c'est ma main. Voilà, petit spoil de ma part. Enfin bref, donc nous avons là les 4 iPhones que j'ai bien sûr acheté, tout frais payé. Apple, la base, vous connaissez, COD4lan. Donc sur cette vidéo, Code4lan dit ça c'est ma main et il nous montre sa main. Yo, oui, ça c'est ma main. Yo, oui, ça c'est ma main. C'est ma main, ouais. D'abord, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a réellement des iPhones dans ces boîtes-là ? Parce qu'il y a déjà eu une affaire aux Etats-Unis où un mec avait des centaines de boîtes d'iPhone. Sauf qu'ensuite, un super twittos qui s'appelle Foufflé, que je vous conseille d'aller suivre parce qu'il m'a réellement aidé sur ce truc-là, m'a envoyé une vidéo. Vous savez quoi, c'est la même vidéo que Code4lan sauf qu'il n'y a pas la même bande sonore. What is up guys, will it hamdi back at you again with another giveaway. Today I got you brand new iPhone 6 and 6s. Mais pourtant, Code4lan a dit que c'était sa main sur la vidéo. Yo, oui, ça c'est ma main. C'est ma main, ouais. Attendez, mais je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que ça pourrait dire que Code4lan a utilisé une vidéo qui n'est pas la sienne et a rajouté la bande son par-dessus pour faire croire que c'était sa main ? Nous avons là les 4 iPhones que j'ai bien sûr acheté. Non, c'est pas possible. Il peut pas vous arnaquer sur des concours. Il peut pas vous mentir sur les preuves. Et c'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je voulais vous montrer qu'effectivement, il fabrique des preuves et qu'on a vraiment un moyen très facile de le prouver. D'ailleurs, c'est cadeau. Je vous offre une carte Google Play en direct. Voilà, le premier qui chopera le code sera riche. Donc à ce moment-là, Code4lan nous offre une carte Google Play en direct. Sauf que le premier code, qui commence par 4VNE, a déjà été donné dans une autre de ses vidéos. Il suffit de se référer à son Twitter. Si on regarde bien, le tweet a été publié plusieurs jours avant sa vidéo. Donc si on réfléchit un peu, il n'y a aucune chance que ce code-là soit valide vu qu'il a déjà été donné à quelqu'un auparavant. Maintenant, et je le dis solennellement, à chaque fois, je mettrai des preuves de suivi de commande ainsi que des vidéos où je ferai un unboxing des colis cadeaux. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, Code4lan nous propose du coup un suivi de commande et un déballage du cadeau pour prouver qu'il existe. Dans le caca, c'est une preuve qu'il y a un concours, mais il est sur la bonne voie, c'est déjà ça. Malheureusement, entre prouver qu'on possède un objet et prouver qu'on le fait gagner, c'est pas la même chose. Et si je peux en rajouter une couche ? Ma vidéo, je suis en train de l'enregistrer le 3 juillet 2017. La vidéo de Code4lan est sortie il y a 4 jours, c'est-à-dire le 30 juin 2017. Et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 concours pour gagner des iPhones et autre chose. Pourtant, on n'a pas encore vu de déballage de suivi de commande, mis à part celui-ci. Bon, après, c'est preuve, c'est preuve, c'est preuve, si vous dites que c'est encore du fake, je vous comprends pas. J'attends de voir toutes les vidéos avec les suivis de commande de tous tes concours depuis le début, mec. Faut pas que tu fasses un vrai concours, faut que tu prouves que tous tes concours ont été vrais. Donc personnellement, j'attends de voir toutes les vidéos unboxing de tous les iPhones qui vont faire gagner. Vous le faites exprès, c'est pas possible. Est-ce que je dois me mettre à poil avec un iPhone pour cacher mes parties génitales pour qu'il y ait un maximum de preuves ? Ah, c'est marrant de se mettre à poil derrière un iPhone. Sauf que ton iPhone est beaucoup trop grand pour ta bite, mais beaucoup trop petit pour ton égo. Bon, une fois qu'il a prétendu qu'il avait des preuves, il va essayer de répondre à ma vidéo. Je le vois parce qu'il va ressortir certains de mes arguments et essayer de les contrecarrer. Bon, par exemple, j'ai dit que son site de tirage au sort tirait au sort les gens qui étaient pris en compte au moment où il lançait le site. J'ai aussi que des fois l'URL qui était affichée sur le site de tirage au sort n'était pas le même que sur le live. Et donc, lui, ce qu'il a à répondre à ça, c'est... Ah oui, et aussi pour ceux qui disent que le site de tirage au sort Heardbeat ne tire pas au sort les gens du live, eh bien, si vous aviez fait plus de recherches que ça, comme votre exposé pour le lendemain de cours, bien sûr, vous auriez su qu'il a été créé de toute pièce par mon network Freedom, qui est américain. Or, je suis chez Freedom, et j'ai donc un accès pronium comme vous sur Brazzer. Alors, j'ai pas vraiment compris parce qu'il a essayé de clasher les gens avec l'exposé du lendemain et le Brazzer, mais je vois pas... Ou alors, c'est pas drôle. Ou alors, c'est même pas du clash. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Donc, il a essayé de contreclarer mon argument en me disant qu'il avait un accès premium au plugin. Sauf qu'encore un moment, ça lui prouve qu'il a accès aux abonnements des gens et aux likes des gens. Parce que c'est aussi ce que je critiquais. Je critiquais aussi le fait que le plugin n'avait absolument aucun accès à ce genre de données. Et j'ai aussi pu tester l'interface de tirage au sort de ce plugin-là, qui ressemble étrangement à la version premium, s'il en existe une. Ça fonctionne exactement pareil. J'ai vu aucun paramètre pour tester si la version était abonnée à ma chaîne ou pas, ou si elle avait liké la vidéo ou pas. Ça tire purement à partir des commentaires de la vidéo. Et ce que fait maintenant Code4land pendant ses lives, parce qu'il a continué les lives, c'est qu'il cache maintenant cette page-là. Il ne la montre plus constamment pendant le live. Alors, ce que je propose à Code4land pour démontrer qu'il a accès aux abonnements et aux mentions likes des gens, c'est qu'il nous montre l'interface qu'il a en tant qu'utilisateur premium. En fait, si vous voulez, il y a des personnes qui ont reçu des unspinners, etc. et qui se sont pris en vidéo Snapchat ou même en photo Snapchat, etc. Voilà, j'ai plein de choses possibles. Donc là, Code4land est implicitement en train de dire que le mec qui l'a fiché à l'écran, c'est quelqu'un qui s'est pris en photo ou vidéo Snapchat en train de faire tourner sur une spinner qu'il aurait gagné. Je vois pas avec quelle main le gamin peut envoyer un snap, là. Attention aussi qu'il diffuse de fausses rumeurs sur nous. Nous avons pas le SMIC français, mais bien le SMIC du Qatar. Attention à ceux qui répondent de fausses rumeurs, il n'y a pas de SMIC au Qatar. Et ouais, il n'y a pas de salaire minimum au Qatar. C'était pas intéressant, c'était pas une preuve, mais c'est une fausse rumeur. Pour ceux qui disent, ouais, c'est pas normal, je gagne jamais, les amis, quand on n'est pas capable de contacter un site marketing et qu'on contacte un site clientèle pour tenter de contacter des personnes, on la ferme. Hashtag Forlaine est là. Donc ici, Code Forlaine me dit que j'ai contacté le site clientèle de Dresslili. C'est vrai, j'ai contacté le site clientèle. J'ai pas accès à leur contact pro. On la ferme. Hashtag Forlaine est là. Oh, tu peux sentir qu'il avait la haine quand il a dit ça. Oh, il avait la passion, il avait l'engouement, c'est incroyable. Forlaine est là. Et ça, c'est juste pour répondre au fait que je me suis appelé sur Twitter, Code Max, c'est là. Mais on va pas se mentir, et Forlaine est là, ça a quelque chose. Et ça a... Non, si ça a du peps. Je pense que c'est le... Le hélas, tu vois, la fin du pseudo. Ça rajoute vraiment un truc. Bon, en tout cas, ça signe la fin de sa vidéo qu'il devait nous présenter des preuves. Alors, je propose de regarder le compteur qui est en haut à gauche de ma vidéo pour regarder le nombre de preuves qu'il a fourni. Et on est à un total affligeant de zéro preuves. Ah ouais, merde. Eh mec, t'étais censé fournir des preuves dans ta vidéo. Écoute, Code Forlaine, je sais que t'es pas hyper content que je critique tes concours. Je trouve que c'est trop. Tu me le dis et tu m'expliques pourquoi. Donc moi, je te propose de me fournir ces documents-là. Bon, voilà, vous connaissez maintenant la vérité sur Forlaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ma vidéo, il a arrêté de faire que des concours sur sa chaîne. C'est-à-dire qu'à présent, il fait aussi des lives pour faire gagner des abonnés à ses viewers. Sauf que, non seulement c'est beaucoup moins populaire, mais en plus, il demande de payer pour ça. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte à ce que la personne qui met le plus de donations sur le live reçoive des abonnés. Il va littéralement faire payer des abonnés. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un donne 6€ en donations, c'est l'autre personne qui passera à ta place. C'est-à-dire que c'est pas juste tu payes 5€ pour avoir des abonnés, c'est faut payer le plus possible. Et d'ailleurs, quand il fait des concours pour gagner des iPhones, à présent, ce qu'il fait, c'est que, non seulement, comme je l'ai dit précédemment, il cache la page de tirage au sort, mais en plus, Goldex va montrer les boîtes des iPhones. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, même si ça ne trouve toujours pas que le concours est vrai. Mais le truc qui me paraît extrêmement bizarre, c'est que les boîtes ne sont pas sous un blister original. C'est-à-dire que, normalement, un blister d'iPhone, ça ressemble à ça. Et là, actuellement, les plastiques sous lesquels sont les boîtes d'iPhone, on dirait juste des vieux sacs plastiques qui sont scotchés à l'arrière. On dirait un sac de fruits. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça, ce n'est pas un blister d'iPhone. Ça, c'est un blister d'iPhone, ça, ce n'en est pas un. Comment je vais y aller ? Le best of the best, les potes, l'iPhone 7 ! L'iPhone 7, bien sûr, qui est là. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à répondre à Code4lan, qui a fait une vidéo qui, même si ce n'était pas dit, à part à la fin, on a réutilisé une partie de mon pseudo, mais t'es adressé. De mon côté, j'ai encore plein de trucs sur Forelan que je n'ai absolument pas dévoilé et que je compte utiliser dans une possible rectification. Parce que j'en ai marre de faire des vidéos sur ce mec-là, clairement. Ce qu'il fait, c'est quelque chose qui me dégoûte au plus profond de moi-même. Beaucoup de gens me disent que ce n'est pas rare si il y a des personnes qui ont 10 ans sont arnaquées, mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui se fait de l'argent sur leur dos, quoi. Donc, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir ouvert les oeufs à d'autres personnes. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont partagé ma précédente vidéo. Et si vous voulez encore soutenir cette cause-là, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là, ainsi que la dernière que j'ai faite sur Coforelan. Allez, à plus ! Bon, voilà ! Vous connaissez maintenant la vérité sur Coforelan. C'est parti !